Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, je vous souhaite à tous une très bonne année C'est le premier vlog que je tourne en 2021 et je vous ai un peu abandonné pendant les vacances, j'en conviens J'ai complètement coupé tout, ça m'a fait le plus grand bien et là j'ai repris depuis lundi Et on est maintenant jeudi quand je filme cette séquence Je suis à l'atelier, ma belle-mère est avec Alex ce matin, mes parents sont partis hier soir Donc je suis montée parce que j'ai une vidéo à tourner, je dois ouvrir un colis que j'ai reçu J'ai fait un swap avec quelqu'un que j'adore et vous allez voir ça très bientôt et c'est trop cool Et vous l'avez peut-être déjà vu, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà vu en fait Et regardez la neige qu'il y a sur les montagnes, c'est un truc de fou Vous allez bien voir, mais il y a un bloc de neige pas très loin On va peut-être monter à la neige ce week-end, j'aimerais bien J'ai retrouvé mon bébé Bon là il est dans sa gigoteuse dans son transat parce qu'il a réclamé d'aller à la sieste Et finalement une fois qu'il était dans le lit, il était pas content Donc je le laisse un peu dans son transat Souvent je fais ça, je le ressors, je le remets 5 minutes dans le transat, il est content Et puis après je le recouche, des fois ça marche Ouais, mais quand tu râles comme ça c'est que tu veux aller au doudou toi Qu'est-ce que tu me racontes ? Un petit chat Les yeux tout rouges Et on se retrouve le lendemain Bon hier c'était compliqué On avait un bébé qui faisait les dents Et qui voulait être collé à sa maman en permanence Du coup c'était pas facile Donc on est vendredi et là il est parti à l'école Moi je me suis mise au travail Et là je suis avec mon petit chaton aujourd'hui Cet après il va chez le pédiatre pour le rendez-vous des 6 et 7 mois Parce que 6 mois on l'a pas fait Bon y'a pas de vaccin, y'a rien, c'est juste un suivi On va voir pour son kyste si on prend rendez-vous chez l'ophtalmo Qui va déterminer quand est-ce qu'il faudra l'enlever ou s'il faut l'enlever ou pas Et hier il s'est endormi avec son habillé Donc j'ai pas donné le bain hier soir et tout parce qu'en fait il s'est endormi super tôt Parce qu'il a pas fait de sieste de la journée vu qu'il faisait les dents Donc je l'ai pas mis en pyjama pour la nuit Parce que après il s'est réveillé Mais il s'est rendormi dans mes bras Enfin bref j'avais pas envie de Il aime pas le soir quand on le change entièrement Donc je lui ai dit m'en laisse tomber On prendra le bain ce matin Oui Vu que je l'avais habillé que dans l'après-midi hier Parce que ma belle-mère l'avait pas changé le matin Il était pas... sa tenue était toute fraîche Donc il a dormi comme ça ce bébé Et là on va prendre le bain ce matin On va s'habiller Il est en forme Aujourd'hui il est en forme Il a l'air moins ronchon qu'hier On va voir Il a bien mangé, il a mangé son bibi Enfin il a bu son bibi entièrement T'aimes bien les trous dans mon jean ? Ça te plaît ? Ouais ? Oh mon coeur T'es trop beau Bon euh... Allez au boulot Au boulot Bon sinon j'ai une nouvelle passion Pour les produits Burst Biz Je les mets dans ma petite pochette que j'ai dans mon sac Que j'emmène partout avec moi Et là j'ai la crème pour les mains Au chanvre J'utilise beaucoup parce qu'avec le gel hydroalcoolique J'ai les mains sèches Et j'ai deux baumes à lèvres Il y en a un qui est dans ma trousse à maquillage Que je mets matin et soir Et j'ai celui-là A la gousse de vanille Mais ça sent vraiment les gousses de vanille Comme Nico il a à l'atelier Ça sent trop trop bon C'est hyper hydratant Et moi j'ai toujours les lèvres très sèches Et Burst Biz je connaissais pour leur baume à lèvres Parce que c'est très connu pour les baumes à lèvres Mais j'ai eu l'occasion de tester toute la gamme Et pour les bébés également Je sais pas si vous connaissez cette marque Mais je trouve que leurs packagings font très Très cosy Très confortable On voit que c'est des produits qui sont très hydratants Et tout Et ils ont fait une gamme pour bébés Donc moi j'ai reçu des produits pour Alec J'ai déjà commencé à tester la crème C'est celle-là La crème pour érythème fessier Donc je vous mets quand je le change C'est 100% naturel Voilà La gamme pour les enfants en fait Elle est vraiment adaptée dès la naissance Donc ça c'est cool Et j'ai aussi reçu le shampoing et gel pour le corps nettoyant Que j'ai pas encore testé Parce que j'ai pas terminé celui qu'on a dans la baignoire Pareil Ça c'est 98,9% d'origine naturelle Tous les produits ne sont Il n'y a aucun produit qui est testé sur les animaux Il n'y a aucun test fait sur les animaux Les emballages sont TerraCycle Donc c'est des emballages recyclables C'est vraiment une marque que j'aime bien Ils m'ont aussi envoyé crème pour le visage De jour et de nuit Et nettoyant pour visage Donc là pareil j'attends d'avoir terminé les produits que j'utilise Mais j'ai hâte de les tester Parce que j'ai la peau qui a besoin d'hydratation Et ça a l'air trop Je sais pas Vu comme ça me plaît sur les mains et sur les lèvres Je pense que ça va me plaire aussi sur le visage Voilà ça je le testerai plus tard Je vous ferai un retour Mais voilà Celle-là elle est super Si vous cherchez des produits pour les bébés Elle est vraiment très bien Et les baumes à lèvres et la crème pour les mains Pareil je vous recommande à 100% J'ai un code promo Que je vous mets en barre d'infos Je vous mets le lien d'ailleurs en barre d'infos Parce que tous les produits maintenant sont disponibles Aussi sur leur nouveau site internet Que vous trouverez en barre d'informations Vous les trouvez aussi en magasin Mais voilà Ils sont dispo maintenant sur le site internet Et vous avez toute la gamme pour bébés Toute la gamme pour maman Ils font aussi du maquillage que j'ai jamais testé Mais ça a l'air plutôt cool Donc voilà Je voulais vous faire découvrir cette marque Je ne sais pas si vous connaissiez Dites-moi en commentaire Birds Bees Mais moi je connais depuis longtemps Parce que j'ai acheté les baumes à lèvres en Angleterre Donc voilà C'est une marque qui m'a toujours plu Avec la petite abeille ce packaging Bon Alec a énormément progressé ce mois-ci Il se met à 4 pattes Il recule à 4 pattes Il n'avance pas encore Il rampe mais en arrière aussi Pas en avant Et il sait se rasseoir tout seul Donc il passe sa vie à se mettre en position allongée Et à se rasseoir Et à se remettre en position allongée Et à se rasseoir Etc Il parcourt toute la pièce En marche arrière Il se coince sous les meubles C'est sa spécialité Il adore aller se coincer sous les meubles Hein ? Ouais ? Et tu papotes et tu papotes aussi Et tu fais plein de nouvelles choses Hein ? T'es un grand garçon mon amour Oui ? T'es un grand garçon Voilà Allez presque Il n'a pas encore compris qu'il pouvait avancer mon amour Tu vas y arriver Bon on est T'es content On est de retour de chez le pédiatre Tout va très bien Alec a un développement complètement normal Même au niveau motricité Il est fort tard quoi clairement Et ça c'est cool Euh Le Ah ouais Mon beau-père est allé chercher Et là du coup Vu que Bah vu qu'elle a J'allais pas être à l'heure quoi Parce que c'est beaucoup trop loin le pédiatre Et je suis passée Au labo Parce que j'ai Je fais un scanner Pour mon Nernie etc Mardi Et donc fallait que j'aille faire le dossier Au labo Enfin Au truc de radio quoi Euh Même si j'ai rendez-vous ailleurs Enfin ça ça va être chiant aussi J'ai rendez-vous mardi A l'autre bout du monde Là En ville Euh La clinique Genre à 18h20 L'horaire horrible De pointe et tout Je vais devoir passer à deux heures avant Clairement Mais bon Euh Voilà Ça va déterminer l'opération Que je vais subir Ça va être génial Est-ce que je dois faire Une abdominoplastie Et en même temps Ils vont me recoudre Mon hernie Et mes abdos Et voilà Et ça va être génial Et on a besoin de faire un scanner Pour évaluer les dégâts En amont Mais Je crois qu'ils sont considérables Enfin moi Quand j'ai vu le chirurgien Une fois Il a touché Enfin il a vu Il m'a dit Oh Voilà J'étais ok Ok Donc bon J'ai pas J'ai pas hâte de faire ce scanner Mais la bonne nouvelle C'est que j'ai pas besoin De faire une injection Pour le scanner On me dit que c'était pas la peine Et alors qu'à la base Il m'avait dit qu'il fallait Mais après finalement non Donc c'est cool Parce que moi Me faire jeter un produit Là Ça me tentait pas trop Hein Toi ça te tend Toi t'as pas de problème Dans ta petite vie Elle est trop cool ta vie à toi Grand bébé Tu vas fabriquer un éventail Et tu sais que S'il plie la feuille Ça fait un éventail mon coeur Je te montre ou pas Je fais des coups plein de bandes Là tu mets de la colle Je colle toutes les bandes Et J'ai mis le vlog de Léa Maman Mais d'accord Si t'as envie Tu veux justement qu'on remplit Allez Salut Salut Nous sommes à l'atelier Nous sommes mardi Je vous ai pas appris Pendant plusieurs jours J'ai du mal à me remettre au vlog Je vous le dis Enfin Je vous le cache pas J'oublie tout le temps De prendre ma caméra Et du coup après Je me dis Laisse tomber pour aujourd'hui Et du coup voilà Et c'est comme ça Que les jours passent Alec est à la maison Avec Tata Patou Tata Patou Vous la connaissez pas C'est la Tante de Nico Et c'est elle qui garde Alec Ce matin Elle va le garder De temps en temps Parce qu'en fait La maman de Nico Est tombée dans les escaliers Et s'est fait mal Et du coup Elle doit faire une radio Et tout Et On pense que ça va durer Elle a dû se déchirer Ou se casser une côte Ou se faire une déchire musculaire Et ça va durer un moment Donc elle peut pas du tout Porter Alec La pauvre Elle est dégoûtée Elle avait trop hâte De le garder Et elle peut pas Donc Donc voilà Nico Demain il va aller avec elle Faire les Les La radio Les coups Et tout Et Et du coup La tante de Nico Ne bosse pas Elle habite au village Et elle adore les enfants Et depuis qu'Alec est née Elle arrête pas de me dire C'est quand tu me le laisses C'est quand tu me le laisses Et tout Donc du coup Vu qu'elle vient souvent à la maison On en a discuté Et puis elle m'a dit Moi j'aimerais trop le garder Et tout Donc voilà Là elle va le garder Deux fois cette semaine Et puis De temps en temps Elle le gardera Parce que c'est une personne Dans qui On a extrêmement confiance Donc On sait que Les yeux fermés Et c'est rassurant On est à côté De toute façon quoi qu'il arrive Mais voilà Après je me suis renseignée A la mame Qui a pas très loin de chez nous Ils ont des places en septembre Mais faut se dépêcher Donc faut que je prenne une décision Si je le mets quelques jours On a une mame En fait Une crèche Mais qui est gérée Par des assistantes maternelles Collées à l'école Della Et ce serait quand même Bien pratique Et j'ai discuté avec une fille En plus qui avait l'air très cool Donc je sais pas Mais en plus c'est une maman D'un petit garçon Qui est dans la classe Della Donc ce serait cool Mais je sais pas Comment on va s'organiser On sait pas si mes parents seront là S'ils seront pas là Donc on hésite C'est vrai que Ella n'a pas été gardée A l'extérieur Et tant qu'on peut faire garder Nos enfants par des membres De la famille On préfère toujours Parce qu'on sait jamais Après c'est bien aussi Qu'ils soient en collectivité Et là Elle a pas été en collectivité Avant l'école Et ça s'est très bien passé Je sais pas J'hésite Parce que c'est vrai Que quand ils sont avec Les grands-parents Ou avec Comme Comme Patricia Qui est aussi une grand-mère Donc voilà C'est comme s'il était gardé Par des grands-parents C'est pareil Ils ont Je trouve que c'est Enfin Ella ça lui a été Hyper bénéfique Elle a Elle a Eu toute l'attention pour elle Elle a vachement évolué Et Enfin voilà Il s'en occupe Comme Enfin il la lâche pas Il la quitte pas des yeux Et là pour Alex C'est pareil Donc Je sais pas Peut-être qu'on Gardera ce système De garde Par la famille Voilà On s'arrange entre nous Donc bon Moi je suis à l'atelier Pour bosser à fond Donc du coup Elle va me le garder Jusqu'à 14h Et moi je vais essayer D'avancer au maximum Là je suis en train De faire le montage Du podcast De vendredi Donc je vais me speeder Je vous reprends plus tard Nico m'a fait un repas Sans matière grasse Ça a l'air trop bon On est toujours à l'atelier Il est midi J'ai monté le podcast Toute la matinée Trop bien l'épisode encore Ouais Nico Il a fait un gâteau de sa voix Ça a l'air super bon aussi Voilà voilà Bon On se retrouve bien plus tard Il est 18h Je suis garée Devant la porte de la clinique Où j'ai rendez-vous Pour mon scanner abdominal Pour mon opération Etc Etc Je vous l'ai dit Je vous l'ai pas dit Je me suis remplie Oui Je crois que je vous l'ai dit Je vais faire une abdominoplastie Parce que j'ai une hernie Apparemment Assez grosse Et Un diastasis Et Et mon ventre est mort Donc je vais faire une abdominoplastie Pour qu'il me recousse tout ça Et aujourd'hui je fais un scanner Abdominal pour ça Donc J'avais rendez-vous à la clinique Je suis partie grave en avance Parce que L'hôpital d'Ajaccio Et la clinique Qui est juste en dessous Pour se garer C'est juste l'enfer Et j'ai trouvé une place Devant la porte de la clinique Le truc le plus improbable au monde Je C'est ouf J'ai trop de chance Mais du coup je fais 40 minutes en avance C'est génial On va faire une pizza Aujourd'hui Salut à tous Aujourd'hui on va faire une pizza Maman et moi On va mettre un bordeaux On va faire La surprise à papa Aujourd'hui on est samedi Et on va faire une pizza Je n'ai jamais fait de pizza de ma vie Ça ne devrait pas être compliqué J'ai ma chef pâtissière avec moi Qui est très forte Donc elle va m'aider Je crois qu'on a une vraie Des origines italiennes ma chérie Et on les sent bien C'est fort Mais vous savez quoi ? Je vais vous dire un secret On fait une surprise à papa Vous me croyez si je vous dis que Je crois que j'ai raté ma pizza La pâte n'est pas du tout cuite Et j'ai fait n'importe quoi J'en peux plus de moi À cuisse jaune On regarde un reportage animalier Avec Ella Le malacan à cuisse jaune Bon finalement ma pizza était bonne J'avais fait un peu plus cuire que prévu Et c'était nickel Bon après je pense qu'il aurait fallu Que je fasse cuire la pâte Et la sauce tomate d'abord Et rajouter genre le jambon Et les trucs qui cuisent moins vite Au dernier moment C'est ce que j'ai lu après sur internet Je vais regarder sur internet Je pars de très loin Mais du coup On a bien mangé C'était bon Nico était content Que j'aille faire un truc Et que ce soit pas des pâtes On va descendre On va descendre faire 2-3 courses Acheter des livres Pour Ella Parce qu'elle a envie d'avoir des nouveaux livres A lire toute seule Donc on va aller dans le rayon lecture Pour les enfants qui débutent la lecture Il y a des rayons A la FNAC Et à l'espace culturel Un peu spécifique Celle qui m'avait demandé Pour les livres qu'elle lit C'est des livres de Céline Alvarez Parce qu'ils sont faits pour Les enfants qui débutent la lecture Et c'est très bien Et du coup on va aller voir un peu Parce que les Aza a déjà tous lu Elle a fait le tour On va essayer de lui trouver des nouveaux livres Donc elle va être cool Et on emmène Alec avec nous On part tous les 4 Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait Une petite sortie comme ça Rien de fou Mais Par contre il ne faut pas qu'on tape Parce qu'il y a le couvre-feu à 18h On se retrouve le soir Je montrerai les livres qu'on a pris pour Ella Vous savez que j'ai eu la fève J'ai eu la fève mon amour Ah oui Mon petit repas de ce soir Bon il y aura sûrement des trucs après Mais on va commencer par ça Ce sera très bien C'est un oeuf au plat Nico il les fait frire Enfin frire Genre il les fait bien cuire Et il met des épices dessus C'est trop bon à chaque fois Et une soupe maison C'est par mon chéri On est dimanche Je me suis levé à l'aube Grâce à Alec Mais je suis contente Parce que j'ai fait trop de trucs Ouais bah là on va monter manger Donc moi je pense qu'il va se réveiller Je suis allée marcher pendant une heure sous la pluie toute seule Bon il pleuviautait Après ça s'est arrêté Il faisait super froid Mais ça m'a fait trop du bien La marche active Je suis montée jusqu'en haut du village Je suis redescendue jusqu'en bas Enfin à fond Là on est en train de regarder un vlog de Nouvelle-Zélande On a trop envie de repartir en voyage On a marre Clairement on en a marre Ça fait un an qu'on n'est pas parti Et là je pense qu'on va essayer de repartir Parce qu'en fait on voit tout le monde partir Moi je culpabilise de faire un déplacement à Paris Alors que je vois trois quarts des gens qui partent sur les réseaux en voyage J'en ai marre en fait Je vais me casser Donc on fera des tests On fera tout ce qu'il faut Mais si on trouve un endroit où on peut partir On partira parce que voilà On a été très sage Au bout d'un moment on va pas vivre toute notre vie cloîtrée Bref Là on monte manger chez Serge Moi je pars à midi et demi Parce que j'enregistre un podcast cet après-midi Et après je vais manger la galette avec mes copines Du coaching Mon atelier coaching que j'avais fait l'année dernière Qui sont devenues toutes des amies Laurine, Pauline Que vous connaissez Que j'ai interrogé sur le podcast Et je crois qu'il y aura Natalia Je sais pas s'il y aura les autres ou pas Oui je crois qu'il y aura Audrey aussi Je sais plus Bref On va manger une galette Parce qu'on voulait se faire un On voulait se voir En fait ça fait longtemps qu'on veut se voir Là on avait fait un pique-nique avec les enfants Mais ça date C'était au moins il y a trois mois Et on veut se voir On veut papoter Et avec le couvre-feu Il faut qu'on parte tôt Donc voilà J'ai préparé mon Tout ce qu'il fallait pour Mon matériel pour le podcast Dans mon petit sac Comme ça Je monte C'est pas ce qu'il se réveille Mon amour Mon amour On va monter chez Babou Babou, t'es Ouais T'es beau T'es beau toi Trop beau Bref Allez Je me speed Parce qu'après il faudra que je parte rapidement Bon Vous me voyez Très bien Je prends le kangou En plus Je l'ai goûtée Nico il m'a dit Laisse moi la Oh mais c'est plus d'essence J'adore Je le déteste Quand il fait ça Il m'a dit Prends le kangou Parce que si jamais Il veut faire un truc avec les enfants Le siège d'Alec Dans la mégane On a reçu un deuxième siège Qu'il faut qu'on met dans le kangou Je vais du coup Voir mes copines Je vais également enregistrer un podcast Qui sortira vendredi prochain Qui est un peu particulier Vous verrez Voilà Vemme d'après-midi Alors voyez Nico Sous ses airs angéliques Genre trop gentil et tout Et bah Nico c'est typiquement Le genre de personne Où là Il me fait culpabiliser à mort De partir un dimanche après-midi Alors que monsieur travaille tout le temps Le week-end Mais vu que moi je lui dis souvent Qu'il travaille le week-end Bah moi j'ai pas le droit de le faire Voilà On va y aller Bon c'est pas disputé du tout Mais genre il va essayer de me faire culpabiliser Mais ça marche pas Parce que je fais jamais rien Il n'ai rien fait depuis 100 ans Je sors pas de chez moi Donc j'ai dit ça marchera pas Et il pisse qu'en fait Parce qu'il aime trop être avec nous Il aime trop qu'on soit en famille Il aime trop qu'on Et là il aime envie qu'on soit en famille Aujourd'hui Mais moi aussi J'ai envie d'être en famille souvent Et lui il va bosser Donc voilà Puis après je vais voir mes amis Ça fait du bien Donc voilà Il n'y a pas de dispute On me demande souvent On me demande souvent Enfin genre on dirait qu'on se dispute jamais avec Nico On se dispute comme tous les coupes Ça arrive Franchement en fait nous on est très Moi je suis un peu impulsive Et lui aussi quand même Ça veut enfin Genre on Tout le temps on se taquine quoi Tout le temps On est en train de se taquiner Mais par contre ça te croise On se prend la tête On est toujours en train de se taquiner Mais voilà C'est pas On se fait jamais la gueule Vraiment quoi Quand on fait la gueule Ça dure une heure Et après on passe à autre chose Donc ouais En soi On se dispute pas vraiment quoi Mais Mais là Il est peut-être que je parte Bref Allez c'est parti Je vais me lancer un podcast Je sais pas ce que je vais écouter Pour la route Et ça va être cool Bon nous sommes lundi Je vais faire mon test Covid Ce matin Je suis pas le Covid Je peux partir à Paris C'est obligatoire Pour voyager Enfin pour revenir en Corse D'abord un test de moins de 72 heures Je fais l'aller-retour à Paris Je pars demain matin Pour le podcast Ça va être trop cool Je suis trop contente J'ai hâte Et là Il est 13h57 Exactement Alec est à la sieste Nico vient de partir à l'atelier Et moi Je vais me mettre sur le montage De l'épisode du podcast Qu'on a enregistré hier Et je vais essayer d'avancer au maximum J'ai tout le ménage à faire Je Nico va pas être là avant ce soir Au moins 20h je pense Donc Il va falloir que Que je m'organise Pour avancer Bosser Et en même temps Gérer les enfants La maison et tout Avant de partir Voilà Ça va me faire bizarre De laisser Alec pendant deux jours Même Alec Ça va me faire bizarre Parce qu'elle était pas On dirait qu'elle a plus trop l'habitude Avant je partais Plusieurs fois par mois Elle avait l'habitude Là Il y a la flappie Qui me demande de sortir Voilà Tiens Et là Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai allé ouvrir la porte Ouais Alec Elle était là un peu T'es obligée de partir Pourquoi je peux pas venir avec toi ? Elle a plus d'habitude quoi Bref Je vais mettre cette caméra en charge Comme ça demain elle sera chargée Je vous emmène avec moi à Paris Ça va être trop cool On va Je vais aller enregistrer des épisodes du podcast Je vais rejoindre Gaëlle On va passer deux jours là-bas Ça va me faire trop trop du bien T'es l'heure du goûter ? Tu manges la banane ? Ouais C'est bon ça Ça c'est bon Oh là là Comme c'est bon Il se régale ses bébés Bon Je vous retrouve à Paris Pour clôturer ce vlog J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à le commenter A le liker A vous abonner Si c'est pas encore fait Et je vous dis A bientôt dans un nouveau vlog Ciao Ciao